Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la toute première vidéo de la saison 2 de Animapet. Je prends le temps également de vous parler d'une série mise en place sur notre Instagram, AnimapetYT, qui est celle des animaux insolites. Tous les deux jours, vous retrouverez donc sur notre compte une story parlant d'un animal insolite. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne parlant d'un félin, la panthère nébuleuse. La panthère nébuleuse, ou Neophyllis nebulosa, est un félin dit de taille moyenne. Elle possède plusieurs noms comme panthère longibande, léopard nébuleux, et est même appelée par les indigènes tigre des arbres grâce à ses talents de grimpeur. Elle possède des pattes courtes et un pelage fauve tacheté des marques noires rectangulaires qui font référence à des nuages, d'où son nom de panthère nébuleuse. Elle est difficilement observable dans la nature à cause de son caractère discret. La panthère nébuleuse est réputée pour ses talents de grimpeur. Néanmoins, elle se déplace le plus souvent au sol. Etant un félin de taille moyenne, elle possède plusieurs prédateurs, comme le tigre ou le léopard. Elle se sert donc de ses talents arboricoles pour leur échapper. C'est une chasseuse hors pair qui chasse des proies autant duandes que nocturnes, allant du cerf-cochon à l'écureuil terrestre des palmiers. L'ère de répartition de la panthère nébuleuse s'étend sur toute l'Asie du Sud-Est, du Népal à la Chine, en passant par le Vietnam. On la retrouve le plus souvent dans les forêts tropicales primaires. Néanmoins, elle peut aussi survivre dans d'autres biotopes. Les forêts primaires sont des forêts qui n'ont jamais eu d'interférence avec l'homme. La panthère nébuleuse est un animal qui est souvent braconné à cause de toutes les parties de son corps qui sont revendables. Selon le trafic, le réseau qui surveille le trafic de la faune et de la flore sauvage, le braconnage de la panthère nébuleuse se pratique plus ou moins gravement dans les pays de l'Asie du Sud-Est, par exemple dans des marchés locaux, en Indonésie ou au Vietnam. L'UICN a d'ailleurs classé l'espèce comme étant vulnérable. Elle est d'ailleurs l'un des félins les plus rares du globe. La panthère nébuleuse est une espèce en danger, notamment à cause de la difficulté qu'ont les os à les reproduire. La panthère nébuleuse est un animal grandement arboricole. Son seul cousin qui possède un don similaire est le margouet, qui vient en Amérique du Sud. La panthère nébuleuse garde son équilibre dans les arbres grâce à sa grande queue qui lui offre un centre de gravité très bas. De plus, sa souplesse et sa puissance musculaire lui confèrent un très bon équilibre dans les arbres. On a au départ pensé que la panthère nébuleuse était uniquement arboricole, mais on s'est ensuite très vite rendu compte que celle-ci se déplaçait principalement au sol. Une étude menée en 1990, par exemple, a démontré qu'elle se déplaçait sur plus d'un kilomètre par jour, ce qui serait délicat dans les arbres. Une autre menace majeure pesant sur l'espèce est la réduction de son habitat. L'une des plus fortes déforestation dans le monde se trouve dans les grandes forêts d'Asie du Sud. Celle-ci menace l'espèce en réduisant son air de répartition. Pour donner un exemple, dans les années 1960 et 2000, le taux de forêt en Thaïlande, sur tout le pays, est passé de 53% à 22%. De plus, au Népal, l'émergence de nouvelles infrastructures, comme des réseaux routiers, mettent en danger l'espèce. En plus, les éleveurs qui ont peur que le bétail soit consommé par les panthères nébuleuses posent des pièges et des appâts empoisonnés pour les en empêcher. La panthère longibonde possède un cycle de vie crépusculaire. Ce cycle de vie rend les observations des scientifiques très compliquées, si bien que les seules informations sur la reproduction viennent des spécimens maintenus en captivité. Les accouplements peuvent se produire toute l'année, même si on observe des pics, la plupart de décembre à mars. Comme pour tous les félins, qu'ils soient grands ou petits, la copulation entre les individus dure en moyenne entre 15 et 63 secondes. Seulement, elle se multiplie à un intervalle très régulier. En moyenne, les chaleurs durent 6 jours et se répètent tous les 30 jours si la femelle n'a pas été fécondée. Comme chez la plupart des félins, la panthère nébuleuse a un accouplement typique. Le mâle tient la femelle par le cou pendant la copulation, tandis qu'elle se tient prêt à le frapper. La femelle donne naissance entre 1 et 4 petits, voire 5 lors d'une portée. On ne sait malheureusement pas où l'accouchement se déroule. A leur naissance, les petits pèsent entre 140 et 280 grammes et sont aveugles. Les paupières s'ouvrent entre le deuxième et le onzième jour. Leur mère les garde pendant 10 mois environ jusqu'à ce qu'ils s'éloignent d'eux-mêmes de son territoire. Les données en captivité sont rares, mais des fois, il est nécessaire de retirer les petits à leur mère et de continuer à les nourrir au biberon. Seulement, on estime que la panthère nébuleuse fait une portée par an environ. La maturité sexuelle est atteinte entre 21 et 30 mois. La panthère nébuleuse alterne deux types de chasse. Elle peut aussi bien chasser au sol qu'en embuscade dans les arbres. Au départ, à cause de ses canines allongées, les scientifiques pensaient qu'elle se nourrissait d'ongulés. Le terme «ongulés » désigne un embranchement des mammifères placentaires, les périssodactyles, dans lesquels on retrouve les chevaux, les tapirs ou encore les rhinocéros. Et les cétartiodactyles, qui désignent les chameaux, les porcs ou encore les hippopotames. Seulement, les scientifiques se sont rendus compte que la panthère nébuleuse ne se nourrissait réellement que de proies très variées, comme des primates, des oiseaux, des rongeurs, des pangolins ou encore des cerfs-cochons ou babiroussa. Dans la plupart des cas, la panthère nébuleuse chasse ses proies en les assommant d'un coup de patte puis en les mordant en coups. La panthère se nourrit comme les grands félins. Elle saisit des lambeaux de chair qu'elle concentre ses incisives et ses canines avant de les avaler. La longévité de la panthère nébuleuse est d'environ 11 ans. Seulement, bien que ce soit un carnivore et en plus un félin, elle possède aussi des prédateurs. C'est en effet un félin de taille moyenne, ce qui signifie qu'elle est chassée par les grands félins d'Asie du Sud-Est, comme les tigres ou les léopards. On a observé qu'à lorsque ces deux grands félins étaient présents, le nombre de panthères nébuleuses était moindre. En captivité, en moyenne, la panthère nébuleuse vit entre 13 et 15 ans, mais un individu du zoo de Philadelphie a vécu plus de 19 ans. La panthère nébuleuse vit seule dans son territoire. Seulement, il est probable que les panthères restent en couple pendant la saison de reproduction. Comme chez la plupart des félins, le territoire du mâle regroupe celui de plusieurs femelles. Le territoire fait entre 30 et 40 km². Seulement, il possède un cœur de 3 à 5 km². La panthère fait entre 2 et 4 km par jour. La taille du territoire est égale que ce soit celui d'un mâle ou d'une femelle. Voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo sur la panthère nébuleuse. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur la vidéo ou le nouveau logo, à vous abonner à cette chaîne, également si vous appréciez notre contenu, ainsi qu'au contenu Instagram de Animapet, AnimapetYT. N'oubliez pas que tous les animaux que nous vous présentons sont en danger, qu'ils méritent d'être protégés et qu'ils ne tiennent qu'à vous de le faire. Sous-titrage ST' 501